Bienvenue à mon canal. Les 26 et 27 décembre qui a provoqué des rafales de plus de 150 km heure au Cap-Béart-Pyrénées-Orientale, la tempête, Carmen, est annoncée pour ce 1er janvier. Lire aussi les vagues de froid polaire sont bien liées au réchauffement de la planète, une tempête devrait balayer la France pour le jour de la haine, lundi, des côtes de la Manche à la côte aquitaine avant de se diriger vers le sud-est, prévoit Météo Consulte Société du groupe Le Figaro. Ce n'est pas encore tout à fait sûr, mais cette évolution présente une fiabilité élevée dans l'ensemble, même si la trajectoire précise de la dépression à ce jour est assez incertaine, ajoute un communiqué de Météo Consulte. « La tempête n'est pas encore confirmée », précise Jérôme Lecoux, prévisionniste chez Météo France. Il faut rester prudent sur sa trajectoire éventuelle. Elle pourrait toucher l'Irlande, l'Espagne ou la France en premier. En revanche, en termes de vent, si elle se confirme, il s'agirait d'une tempête classique de décembre ou janvier avec des vents de 90 à 100 km heure à l'intérieur des terres. Ce ne sera sans doute pas aussi viole que les tempêtes Lothar et Martin qui avaient frappé l'Europe entre le 26 et le 28 décembre 1999, mais il existe cependant un facteur aggravant pour la façade atlantique les forts coefficients de marée. De fait, conjugué à des vents violents et à une mer très forte, ces forts coefficients entraîneront un risque de submersion au moment des pleines mer, sur les côtes de la Manche et la côte atlantique, explique Météo Consulte. Sous la carte des vents enregistrés pendant la tempête Bruno, vent instantané maximal relevé sur la France, lors du passage de la tempête Bruno. Météo